Bonjour. J'ai constaté que certaines personnes avaient des difficultés à faire la différence entre « mais » M-A-I-S, employé comme adverbe ou comme conjonction de coordination, et « mais » M-E-S, l'adjectif possessif déterminant du nom. C'est ce que nous allons nous attacher à expliquer dans cette vidéo. « Mais » s'écrira M-A-I-S lorsqu'on peut le remplacer par « pourtant » ou par « cependant » dans la phrase. « Mais » s'écrira M-E-S lorsqu'il accompagne un nom. Nous pouvons alors le remplacer par un autre déterminant comme « T » ou « C ». Appliquons cela dans les phrases suivantes « Il a plu hier, mais nous sommes quand même allés au cinéma. » Nous dirons « Il a plu hier, pourtant nous sommes allés quand même au cinéma. » Ici, nous écrirons « Mais » M-A-I-S. J'ai oublié mes livres à la maison. Nous dirons « J'ai oublié tes livres à la maison. » Ici, nous ne pouvons pas dire « J'ai oublié pourtant livres à la maison. » « Mais » est ici un déterminant adjectif possessif et s'écrit « Mais » M-E-S. « Il est venu me voir, mais il n'est pas resté très longtemps. » Nous dirons « Il est venu me voir, pourtant il n'est pas resté très longtemps. » Ici, nous écrirons « Mais » M-A-I-S. « Tu as emprunté mes skis, mais tu as oublié de les rapporter. » Nous dirons « Tu as emprunté ces skis, cependant tu as oublié de les rapporter. » Le premier « Mais » s'écrit M-E-S et le second « M-A-I-S. » Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton « Abonner » pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt. C'est pour moi le meilleur des encouragements.